... Nous allons dire qu'avec le projet de renforcement de la liaison maritime Dakar-Goré initié par l'État du Sénégal, qui comporte en son sein deux volets et qui est piloté par l'Agence nationale des affaires maritimes, nous allons bien sûr renforcer ce dispositif-là en mettant en place un projet d'acquisition de nouvelles chaloupes, la construction également d'un terminal à passagers et l'ouvrage d'accostage à Goré pour améliorer les conditions des insulaires et développer davantage le secteur touristique, qui est un secteur phare pour l'économie nationale. Comment vous pouvez revenir sur les chaloupes qui assurent aujourd'hui la liaison Dakar-Goré ? Actuellement, nous faisons tout ça. Le nom ? Oui. Donc nous avons trois chaloupes qui assurent la liaison. Nous avons Mankoumbalamb actuellement qui a connu des dysfonctionnements qui est mis à l'arrêt actuellement. Mais nous avons sur la ligne la chaloupes Bair et la chaloupes Kassel qui est en carénage. La chaloupes Bair est en train d'assurer la continuité du territoire national dans les conditions de sécurité et de sécurité requises. À part ça, donc, il y a la chaloupes Mankoumbalamb qui est actuellement mise à l'arrêt pour des raisons de dysfonctionnement mécanique. Il y a aussi le volet de tourisme et l'ouverture. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la pandémie, nous avons beaucoup appris de cette pandémie et ça nous pousse aujourd'hui à diversifier les activités de la liaison. Ce qui fait partie aujourd'hui d'une des missions essentielles de la ligne. Nous devons accompagner l'État du Sénégal dans la promotion de la destination Gorée qui est un lieu touristique incontournable et qui est classé patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. C'est notre devoir en tant qu'administrateur délégué de mettre en place des stratégies commerciales offensives dans le sens d'aller vers les entreprises, les sociétés pour développer le tourisme local compte tenu de la pandémie qui freine un peu le tourisme des étrangers qui impactent beaucoup la liaison. Donc, à l'horizon 2022, toutes ces stratégies commerciales vont être déroulées par l'équipe marketing qui m'accompagne. Nous allons faire donc du... Nous allons développer cette stratégie, aller vers les gens, les démarcher, parler de la vitrine, de notre rôle de vitrine pour inciter les gens à encore aller à Gorée dans les conditions de sécurité et de sûreté. Vous savez que le port autonome de Dakar, c'est une entité qui joue un rôle très important dans l'économie du pays. Donc, je veux dire, le directeur général a eu à faire beaucoup de performances qui ont permis justement de verser des dividendes auprès de l'État. Donc, c'est dans cette dynamique aussi que le port autonome de Dakar a décidé de se rapprocher davantage des populations, c'est-à-dire de créer cette fondation-là. Et cette fondation a pour rôle de contribuer aux côtés des pouvoirs publics, à l'amélioration des conditions de vie des populations sénégalaises du NERD. Quels sont les grands axes d'orientation que vous avez validés et qui sont la matrice de vos activités ? Alors, aujourd'hui, on a travaillé sur une stratégie. Donc, cette stratégie est articulée autour de trois axes. Donc, il y a d'abord la mise en conformité aux exigences légales et réglementaires parce que les fondations sont soumises au code, je veux dire, à la loi 95-11 et à son décret d'application. Donc, c'est une manière pour nous quand même par rapport à cet objectif d'être conformes à toutes les exigences applicables. Nous avons également un objectif qui concerne un tout petit peu à l'adoption des principes de développement durable. Donc, là aussi, c'est une déclinaison, je dirais, de la vision stratégique du directeur général qui se veut en tout cas être moteur de l'émergence. Et dans cette exigence en tant que telle, ça concerne un peu la transformation structurelle de l'économie. Et nous, en tant que fondation, on se positionne sur l'axe 2 qui concerne un peu tout ce qui est valorisation du capital humain, tout ce qui est adoption des principes de développement durable. Il y a aussi un troisième objectif qui concerne un peu le développement du partenariat. Donc, là aussi, il sera une manière pour nous de s'ouvrir à l'international, de capter des bailleurs qui vont venir naturellement nous accompagner. Donc, tout ceci est basé sur cinq programmes. Donc, il y a un programme santé, il y a un programme éducation, il y a un programme formation-insertion, il y a aussi un programme culture-sport et un programme environnement. Et jusqu'ici, quand vous êtes déployé sur le terrain, quels sont les feedbacks que vous avez eu, les retombées, par rapport à vos amnages ? Alors, vous savez, le Sénégal, quand même, c'est un pays, je veux dire, qui demande beaucoup, beaucoup de sollicitations, beaucoup d'appui sur les programmes que je viens de citer tout à l'heure. Donc, nous sommes en train de faire un excellent travail sur le domaine, je dirais, économique, mais aussi sur le domaine social. On est en train d'aider beaucoup de gens. Donc, nous avons appuyé, je dirais, quelques hôpitaux, je veux dire, à relever un peu le plateau médicaux. Donc, nous avons également appuyé des établissements scolaires. Donc, nous avons également appuyé sur le domaine également de la culture pour ne citer que cela. Donc, juste pour dire que cette année, on a fait plus de 700 millions qui tournent un tout petit peu autour de ces programmes. Bonjour, je suis Ibrahim Sissoro, je suis le chef de la subdivision des Fares Balises, qui est le bras opérationnel du service de sécurité maritime que l'État du Sénégal a confié au port autonome de Dakar. Donc, le directeur général, M. Abou Pakassat-Hibay, en est le garant de ce service important de sécurisation de la navigation. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'est le service Fares Balises ? Quelles sont les importances dans le système de la sécurité et de la navigation ? Tout à fait. Nous sommes en charge de définir les nouvelles voies navigables, de les maintenir en état et de les entretenir. Donc, c'est ce qui garantit la sécurité de la navigation. C'est indispensable. De par les équipements, les dispositifs qu'on a mis en place, nous garantissons aux navigants les voies les plus sûres en indiquant les écueils, les problèmes auxquels ils pourraient avoir à être confrontés dans le cadre de cette navigation-là. Ce service-là est une exigence de la convention SOLAS, qui exige à tout pays côtier de mettre ce dispositif en place pour que cette navigation puisse continuer. Donc, nous sommes en amont même de la navigation, qu'elle soit nationale comme à l'international. Donc, nous intervenons sur l'étendue du Sénégal, notamment les cours d'eau intérieure et surtout le littoral, où on a un dispositif de 16 feux et phares, dont certains sont gardés, à des endroits bien stratégiques et qui pourraient à l'avenir aussi être développés aux besoins en fonction des nouvelles dévies et exigences du secteur maridier. La sécurité de la navigation demande des moyens techniques, des moyens humains, des moyens operationnels. À ce niveau, quelles sont vraiment vos possibilités au niveau du port ? Tout à fait. Au niveau de la subdivision des phares et balises, nous avons une équipe pluridisciplinaire et plusieurs ateliers. Donc, il y a pas mal de choses que nous maîtrisons par nous-mêmes et que nous faisons. Mais les équipements ne sont pas à reste. Nous disposons d'un baliseur multifonctionnel, le Samba Laoubephal, qui est là et qui assure tout ce qui est balisage au niveau des cours d'eau. Mais on a des équipes qui interviennent au niveau local et en allant vers ces sites-là, qui sont étendus de Saint-Louis au Cap Skiring. Donc là aussi, nous avons la logistique pour. Et aussi, nous faisons de l'hydrographie. L'hydrographie permet de surveiller les fonds marins et c'est intégralable à la définition des nouvelles voies navigables parce que ça permet de sélectionner les meilleurs chénaux pour pouvoir assurer cette navigation-là. Donc, l'équipement et la logistique est quelque chose qui est très important dans le métier que nous faisons. Et la technologie aussi n'est pas en reste. De plus en plus, elle est intégrée pour que ces interventions, ces maintenances puissent se faire de la manière la plus efficiente et efficace. Mais le système de veille, c'est 24 heures sur 24. Oui. Certains phares sont gardés, pour vous dire, en fonction de leur importance. C'est le cas du phare des Mamelles, qui est à Dakar, qui lui est gardé. Mais sur les autres, nous allons vers des dispositifs intelligents pour qu'à distance, qu'on puisse avoir à temps réel l'évolution, ou bien l'état de fonctionnement des feux et autres qu'on a eu à disposer. Et c'est possible même sur certaines bouées stratégiques qu'on a sur la rade du corps de Dakar ou ailleurs qu'on pourra mettre en place ces dispositifs-là. Nous développons aussi un réseau, nous tissons un réseau local de contacts au niveau des sites des phares parce que souvent, c'est au niveau des zones où la pêche artisanale est bien développée et avec eux, les responsables de ce site. Nous sommes en contact pour qu'ils nous donnent aussi les retours pour qu'on puisse aller intervenir. Nous pensons aussi à l'avenir, s'externaliser, je voudrais dire, créer des antennes en cas de besoin parce que, comme je l'ai dit, notre zone d'intervention va continuer à s'élargir dans l'avenir. Je pense au pleuve Sénégal qui a des projets qui doivent le rendre navigable et sur lesquels on aura après à aller intervenir pour assurer la maintenance de cette signalisation-là. Donc, on se prépare dès à présent à renforcer les moyens logistiques navals aussi pour pouvoir continuer à maîtriser ce service-là qui est très réglementé et très normé, comme je le disais. Quelle est la contribution des phares et balises dans la sécurité de la pêche artisanale qui paye un lourd prévu par rapport à la vie des pêcheurs ? Tout à fait. Nous sommes très sensibles à cette population et à cette activité-là qui a un poids important au niveau du pays. C'est pourquoi, si vous voyez bien, nos feuilles phares sont souvent au niveau de ces quais de pêche-là et ils pourront se référer, se repérer par rapport à ça. Nous sommes en contact avec eux pour voir aussi comment on pourrait les aider à sécuriser leur activité, à mieux se repérer. On a eu une demande un petit peu de nos parents pêcheurs qui sont au sud qui, au niveau de la frontière avec la Guinée-Bissau, quelquefois, par mégarde, peuvent empiéter sur les eaux et on est en train de voir comment on pourrait mettre en place des dispositifs sur lesquels ils pourraient se repérer. Quand à Saint-Louis aussi, nous sommes prêts à aller continuer le suivi du trait de porte au niveau de la brèche, le balisage. Donc nous sommes très sensibles et nous essayons, par ce service que nous offrons, qui est public, de les associer. Même si à la base, c'est pour la navigation conventionnelle, nous sommes sensibles et nous faisons en sorte qu'ils puissent se repérer, qu'ils puissent s'appuyer sur ça et davantage, nous continuerons à le faire. Bonjour tout le monde, je suis Babatal, je suis le président de la communauté des acteurs portières. Je suis accompagné par mon collègue vice-président Massou Riaï. Nous sommes venus aujourd'hui pour apporter notre soutien à la journée des acteurs portières à cette 25e ou 26e édition de la FIDAC. Le rôle de la communauté des acteurs portières, comme vous le savez, est une association qui fédère l'ensemble des acteurs et opérateurs portières. Et on ne peut pas parler d'un port sans parler de ses acteurs. Et nous saluons cette initiative et remercions les organisateurs, a commencé par le directeur général du port, qui nous a associés à cet événement important pour promouvoir la place portière du Sénégal. Vous avez été récemment élu président de la CA. Aujourd'hui, quelle est la structuration de vos relations ? Qu'est-ce que vous entendez faire avec le père Autonome de Dakar en tant qu'acteur qui a été ? Merci beaucoup. C'est une question très importante. Comme vous le savez, Cap Sénégal, qui était Cap Dakar, est créé depuis 1994 pour accompagner le port Autonome de Dakar. C'est une association qui recrouve l'ensemble des opérateurs et acteurs portières autour d'un ensemble pour promouvoir les places portières du Sénégal. Depuis le mois de juin dernier, date à laquelle mes confrères ont porté leur choix sur ma mauvaise personne pour coordonner cette activité en relation avec la direction commerciale du port. Je rappelle que notre rôle, c'est d'être le premier partenaire du port, mais également le premier commercial du port. Et je dis, sur quels axes vous allez orienter votre mission ? Nos axes s'orientent essentiellement sur comment faire du Sénégal. D'abord, un hub, un port vraiment industriel et logistique, un hub industriel et logistique, au niveau de la sous-région même, au-delà. Donc, vous l'avez si bien dit, et on l'a expliqué clairement aux dirigeants et aux directeurs du port, c'est la feuille que nous l'avons présentée qui tourne essentiellement sur, d'abord, le guichet unique. Je pense que c'est un point important pour fluidifier un peu les échanges entre opérateurs, mais également de travailler sur le corridor de Karmali, parce que ça aussi c'est important, parce qu'aujourd'hui nous parlons d'un marché sous-régional. Il est important quand même que nous participions avec nos équipes pour promouvoir cette destination. Le désinformation, la clarification ? Bon, autre axe, parce que les gens sont tellement importants qu'on a parlé des assainissements du métier portiel, ça aussi c'est très important. On doit aussi jouer sur la clarification, ça aussi c'est important parce que quand on parle de compétitivité du port, il est important de voir l'adéquation entre les services et les prix offerts. Et dans ce cadre-là, nous sommes disposés à accompagner l'autorité portière pour fédérer, pour discuter, pour se consulter avec les acteurs pour promouvoir de la place portière du Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada